Le bail, la reconduction et la sous-location Présenté par Le service à la vie étudiante, Université du Québec à Montréal, ainsi que la clinique juridique Il était une fois Une fille Bianca Puis une autre fille Marie Qui cherchait à louer un logement de courte durée Comme vous le savez sûrement, partir à l'étranger implique un minimum de préparation Passport, appareil photo, valise Arriver dans une nouvelle ville demande toujours un peu d'adaptation Pour Bianca et Marie, trouver un logement permanent n'est pas si facile Elles ont aussi été très surprises de recevoir une lettre leur demandant de quitter dans une semaine sans possibilité de prolongement Bianca ne s'attendait pas non plus à réaliser un accident provoquant un feu partiel dans son logement de courte durée Pendant ce temps, il était une fois Un autre étudiant À la recherche d'un logement Cet autre étudiant s'appelle Kevin Il a entendu dire par des amis que certains propriétaires exigeaient le paiement plusieurs mois à l'avance Lors de ses recherches, Kevin a découvert des appartements impropres à l'habitation Des appartements sales Des appartements bruyants Et peu insonorisés Ainsi que des appartements très dispendieux Kevin est toutefois prévoyant Et il a finalement repéré la perle rare des logements Un logement qui répond à ses besoins Pendant ce temps, Bianca s'amuse énormément Mais elle est toujours à la recherche d'un appartement pour Marie et elle Viens-tu d'arriver à Montréal? Oui, je suis en échange étudiant As-tu trouvé un logement? Non, pas encore Je cherche justement quelqu'un pour soulouer mon appartement Ah oui? Je le prends! À la suite d'un accord verbal Veillez à concrétiser ce contrat par écrit Les propriétaires peuvent s'interposer à ce contrat de sous-location Mais seulement avec de sérieux motifs Et en ce qui concerne Bianca et Marie Le propriétaire n'est pas en droit de se poser Elles peuvent donc emménager dans leur nouveau logement sans problème De retour avec Kevin Qui, on le constate, au gré des saisons Semble toujours autant apprécier son logement Kevin rencontrera toutefois un léger problème Avec son propriétaire Qui cherche à reprendre possession du logement Pour y loger sa tente On ne vous cachera pas Que cette soudaine information inquiète quelque peu Kevin Vous auriez dû me prévenir six mois Avant la date de reprise du logement Vous l'aurez deviné Kevin a bien fait ses devoirs Sur les différentes règles du Québec Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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